Dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la vie et au règne de Constantin. Constantin premier fut un empereur romain qui régna de 306 à 337 et il est surtout connu pour être le premier empereur romain à s'être converti au christianisme. Il est né à Nessus qui est une ville aujourd'hui en Serbie. Son père Constantius était un officier de l'armée romaine d'origine illyrienne et il fut l'un des quatre souverains de la tétrarchie. Sa mère Hélène était grecque et chrétienne et de basse naissance. Dans la première partie de sa vie Constantin servit sous les empereurs romains dioclétiens et galère. Il commença sa carrière en faisant campagne dans les provinces orientales contre les barbares et les perses avant d'être rappelé à l'ouest en 305 pour combattre aux côtés de son père en Grande-Bretagne. Après la mort de son père en 306 Constantin devint empereur. Il fut acclamé par son armée à Eborassum qui correspond aujourd'hui à York en Angleterre et il sortit victorieux des guerres civiles contre les empereurs Maxence et Licinus pour finalement devenir le seul dirigeant de l'empire romain en 324. Dès son accession au rang d'empereur, Constantin mit en oeuvre de nombreuses réformes pour renforcer l'empire. Il restructura le gouvernement, notamment en séparant les autorités civiles et militaires. Pour lutter contre l'inflation, il introduisit le solidus, une nouvelle pièce d'or qui deviendra la norme pour les monnaies byzantines européennes pendant plus de mille ans. L'armée romaine fut réorganisée pour se composer d'unités mobiles et de troupes de garnison capables de contrer les menaces internes et les invasions barbares. Constantin mena des campagnes fructueuses contre les tribus des frontières romaines comme les Francs, les Alamans, les Goths et les Sarmates et réinstalla des citoyens de culture romaine dans les territoires abandonnés par ses prédécesseurs pendant la crise du IIIe siècle. Mais Constantin fut aussi, et peut-être surtout, le premier empereur romain à se convertir au christianisme. Bien qu'il ait vécu une grande partie de sa vie en tant que païen, il commença à se tourner vers le christianisme à partir de 312, devenant finalement chrétien en étant baptisé selon les traditions, soit par Euseb de Nicomédie, un évêque arien, soit par le pape Sylvestre Ier, ce qui est maintenu par l'église catholique et l'église copte orthodoxe. Il joua un rôle particulièrement influent dans la proclamation de l'édit de Milan en 313, qui instaura la tolérance du christianisme dans l'empire romain. Il convoqua le premier concile de Nicée en 325, qui donna lieu à la déclaration de la croyance chrétienne connue sous le nom de symbole de Nicée, et qui résume les principes fondamentaux du christianisme. L'église du Saint-Sépulcre fut construite à ses ordres, à l'emplacement présumé de la tombe de Jésus à Jérusalem, lieu qui est considéré comme l'un, voire le lieu le plus saint de toute la chrétienté. La revendication papale du pouvoir temporel au Moyen-Âge fut fondée sur la donation de Constantin, et à ce titre, il fut historiquement désigné comme le premier empereur chrétien. Bien que certains érudits modernes débattent de ses croyances, et même de sa compréhension du christianisme, il est vénéré comme un saint dans le christianisme oriental, et a vraiment mis en avant le christianisme comme le courant dominant de la culture romaine. L'âge de Constantin a marqué une époque distincte dans l'histoire de l'empire romain, et un moment charnière dans la transition entre l'antiquité classique et le Moyen-Âge. Il construisit une nouvelle résidence impériale dans la ville de Byzance qu'il rebaptisa Constantinople en son nom, et que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Istanbul. La ville devint ensuite la capitale de l'empire romain pendant plus de mille ans, ce qui fait que l'empire romain d'Orient est généralement appelé empire byzantin par les historiens modernes. Enfin, son héritage politique le plus immédiat fut qu'il remplaça la tétrarchie de Dioclétien par le principe de la succession dynastique, en laissant l'empire à ses fils et aux autres membres de la dynastie constantinienne. Sa réputation grandit du vivant de ses enfants et pendant des siècles après son règne. L'église médiévale le considérait comme un parangon de vertu, tandis que les dirigeants séculiers l'invoquaient à la fois comme un point de référence et comme le symbole de la légitimité et de l'identité impériale. A partir de la renaissance cependant, on commença à analyser son règne de façon plus critique, en raison de la redécouverte de certaines sources plus nuancées quant à son règne. Mais les études plus récentes tentent de rééquilibrer les extrêmes en analysant son règne de manière plus balancée. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de Constantin. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Donc je l'espère, à bientôt dans une prochaine vidéo.